Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à cette entrevue de Acte en emploi, on a la chance en fait de parler avec Olivier Lambert. Olivier Lambert, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en lisant son blog semaine après semaine et je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'il y a les sujets qu'il partage font en fait du marketing web évidemment mais aussi justement sur l'apprentissage et puis il a parlé justement de certains livres vraiment intéressants sur se démarquer sur le marché du travail et faire sa place. Et puis bon, Olivier est responsable du marketing digital chez Voyage Arabais et puis dans ses temps libres s'il en a, il monte son blog justement avec des articles et puis justement il y a 7 semaines, je ne sais pas quelle est, peut-être qu'on a dit ça, c'est combien de billets t'es rendu Olivier? Je suis rendu près d'une centaine. Près d'une centaine de billets puis justement cette semaine, il a sorti son dernier billet, les 7 légendes du marketing web et comment ils ont développé leur audience. Donc on voit vraiment qu'Olivier rentre dans la cour des grands avec des entrevues de Kim Auclair entre autres qui est super connue et puis de certaines personnes. Donc si vous voulez voir, ça peut être quelque chose d'intéressant, allez voir sur olivielambert.ca. Et donc bien bienvenue Olivier, merci d'être là avec nous. Ça fait plaisir. Merci à moi d'avoir pensé à moi. Ouais, ben je pense qu'en fait tu vois l'objectif ici c'est de trouver des façons, des parcours en fait qui sont un peu atypiques, des choses qu'on ne voit pas toujours puis comment on peut faire pour faire sa place puis apprendre des nouvelles choses, acquérir des nouvelles compétences. Puis je trouvais justement en lisant tes trucs que ça résonnait vraiment beaucoup avec cette philosophie-là. Puis donc si tu pouvais commencer peut-être par nous parler un peu de ton parcours personnel. Parfait. Donc personnellement j'ai fait un parcours scolaire qui est ultra standard. Donc j'ai fait mon secondaire 5 très régulier avec un DEC en sciences humaines et ensuite de ça un BAC en communication sociale que tu as mentionné. Je trouve que c'est très très lumière sauf que c'est mes activités extra-curriculteurs si on veut dire qui sont un petit peu moins conventionnelles. Donc j'ai tout le temps eu ma mission, tout le temps vu me démarquer sauf que moi tu sais, participer aux activités que j'ai organisé à l'école c'est pas quelque chose qui venait me rejoindre. Moi je veux me partir d'un business, je veux me partir en affaires. J'avais 12 ans puis j'étais motivé comme un lion. Fait que j'ai fait mon premier site web j'avais environ 12 ans. J'étais sur un site dans le temps qui était en site d'animation où je faisais l'animation WD puis j'ai commencé à apprendre la programmation Action Square qui maintenant ne sert plus à rien. Donc c'était une belle perte de temps. Ensuite de ça, j'ai démarré mon premier business. J'avais 16 ans parce que je vendais les choses des gens sur eBay et puis je demandais une commission en échange. Ensuite de ça, j'ai travaillé comme technicien en informatique. Dans la même année, j'avais aussi 16 ans. J'avais aucune formation formelle en informatique sauf qu'à cause que j'étais autant actif à l'extérieur de l'école puis dans mes termes libres. J'ai dû voir le gars, j'ai dit je vais être technicien en info. Il m'a dit ok, c'est ce qu'il y avait de mon temps rendu. J'ai dit go. Il m'a donné une pièce, je l'ai faite puis il a dit où c'était ça chez nous. J'ai défait le président de ma mère puis je l'ai refait. J'ai fait ma deuxième entreprise quand j'avais 19 ans avec un des partenaires qui étaient étudiants avec moi à l'époque. Ça va faire deux ans que je suis à mon compte tout seul. On avait des intérêts qui n'étaient pas dans la même niche sans plus c'est parti à notre entreprise ailleurs. Ensuite de ça, je me suis brièvement impliqué en politique pour aider mes amis à se faire lire arabe. Ça c'était pas pire. Et en ce moment… Tu n'as pas mis des photos de toi nu sur Facebook quand tu faisais ta campagne ? Des photos de moi nu ? Sur Facebook, tu n'as pas fait ça pour… c'est à la mode maintenant pour les campagnes politiques. Ah ok, mais ce n'était pas pour moi, c'était pour Michel. Je ne sais pas si Michel s'arrête pour lui, il commence à se faire ranger un peu. Tu n'as pas espéré que non ? C'est ça. Et puis maintenant je suis rendu chez Voyage Arabète comme tu as mentionné. Je passe mon temps en Voyage Arabète puis des clients que j'ai sur le site. Actuellement je suis responsable de ma tétine, ce qui n'a absolument rien à voir avec la communication. C'est deux mondes complètement différents. J'ai fait un bac en communication qui est un bac en événementiel, plus axé sur les organismes gouvernementales. Je ne me sers absolument rien de ce que j'ai appris. On peut dire que c'est comme trois ans que j'ai « perdu » en guillemets, mais on ne s'est jamais perdu. Mais c'est vraiment grâce à tout ce que j'ai fait à l'extérieur de l'école que j'ai un emploi en tout moment. Et puis j'attribue 80% des efforts que j'ai fait à l'extérieur de l'école pour ce que je suis rendu aujourd'hui. C'est intéressant. Puis dis-moi, est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur… Tu parles des différents projets que tu as fait ou es-tu allé chercher les connaissances pour faire ça? Quand tu arrivais au pied du mur et que tu ne savais pas comment faire quelque chose, tu sais, vers quoi tu te tournais, vers qui tu te tournais, c'était quoi ta méthode, si on veut, pour avancer dans tout ça? Très bonne question, je suis content que tu me poses ça. 90% de ce qu'on apprend quand on fait un projet, on l'apprend en se mettant les mains à la porte. C'est entre le temps qu'on l'apprend. C'est pas en allant, tu sais, oui, OK, tu peux aller prendre un cours sur Internet, tu peux aller à 20 millions de billets de blog, parce que tu ne vas rien apprendre tant et aussi longtemps que tu ne vas pas arrêter de parler de ton idée à tes amis, tu vas te mettre à exécuter les idées que tu as dans la tête. Une idée seule, ça ne va rien. C'est des exécutions qui sont priceless, c'est elles qui te permettent de prendre. Tu sais, à se faire avec Internet, là, on est capable de faire n'importe quoi, n'importe quoi. Tu en vas sur Google, tu vois, je sais pas, mais tu veux, je sais pas, moi tu me fasses un patio, tu peux apprendre à faire un patio sur Google, il n'y a pas de problème, tu peux apprendre à faire des sites sur Google, tu peux apprendre à faire des gâteaux sur Google, si c'est des gâteaux qui t'intéressent, n'importe quoi, tu peux apprendre à faire des gâteaux, tu as tout sur Internet. OK? On n'a plus d'excuses en 2014 pour ne pas être capable de créer quelque chose. On n'a pas d'excuses. Toute l'information disponible. Pas besoin d'un bac, pas besoin d'une maîtrise, pas besoin d'un doctorat, pas besoin d'un diplôme d'Oscénateur 5. On a Google. That's it. Puis donc, à partir de là, il suffit de l'appliquer si on veut, c'est ça la grosse différence. Tu sais, tu as deux sortes de personnes. Tu as les personnes qui vont lire, qui vont s'intéresser à quelque chose, qui vont en parler avec leur ami. Tu as les autres personnes qui vont lire, qui vont le faire. C'est la différence entre le monde qui réussisse à faire ça et le monde qui finalement travaille dans un job de 8 à 4 qui n'aime pas. Puis les autres qui vivent leur passion et qui vivent leur air. La seule différence, c'est est-ce que tu agis ou est-ce que tu n'agis pas. That's it. Bien, intéressant. Puis dis-moi, justement, tu parles de lecture. Est-ce qu'il y a des… J'imagine, bien, je vois en fait par l'intérêt de ton blog que tu es quand même un grand lecteur. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué particulièrement ces derniers temps? Oui, tout à fait. C'est sûr que quand on parle en anglais, c'est tout le temps plus pratique à cause que les livres sont disponibles en anglais habituellement quand ils ne sont pas en français. Mais comme Gladwell est un incontournable, c'est sûr que ce n'est pas un livre qui est super appliqué pour la création d'une entreprise. Si vous voulez vous lancer sur Internet, Lean Startup est une perle. Allez absolument pour n'importe qui qui veut se démarrer une entreprise. Ensuite de ça, Education of Women and Earth. Je ne sais pas s'il est en français. Je pense que tu en as une copie. Je ne suis pas certain s'il est encore traduit, mais très bon livre, en tout cas. En tout cas, tu mettrais dans les notes s'il est en français. Sinon, les livres de 7 communes, excellent. Linspin, entre autres, pour ceux qui veulent se démarquer dans le milieu du travail, très bon livre. Et puis, sinon, la semaine de travail de 4 heures par Think First. Classique. Oui, mais c'est sûr que je vais les mettre, je pense, c'est des très bonnes suggestions. Je vais les ajouter en bas, puis ça va être facile pour tout le monde de cliquer dessus et d'aller voir ça. Puis s'ils sont disponibles en français, je les mettrais également. Sinon, c'est une question de temps. Donc, super. Maintenant, c'est le core du sujet qui m'intéresse avec toi, c'est particulièrement ton blog. Je trouve que c'est un outil incroyable, puis j'ai comme deux portions de questions, si on veut, pour toi, par rapport à ça. La première, c'est quoi les bénéfices externes que tu sortires de ton blog? Comment est-ce que, dans le fond, ça te rapporte dans la vie? Et quels sont les bénéfices internes? Qu'est-ce que ça t'amène, justement, en termes, pas de matériel ou de visibilité, si on veut, mais intérieurement, puis en termes d'apprentissage? Parfait. Écoute, la plupart de mes contrats, parce que je suis travailleur autonome pour une grosse partie du salon que je fais, la plupart des contrats que j'ai sont générés par le bouche à oreille à partir de mon blog. C'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un à l'événement, peu importe, j'ai ramené ma carte d'affaires, on n'avait pas vraiment de connexion, on n'avait pas vraiment… Tu sais, tu rencontres quelqu'un pendant 5 minutes, il n'est pas vendu, il ne sait pas de qui, puis, ultimement, il s'en fout un peu, tu sais. Sauf qu'après ça, quand il s'en va voir sur Google, il cherche ton nom ou il regarde sur ta carte, il s'en va voir ton site web, il regarde ton contenu si tu l'intéresses, d'une certaine façon. Sur de ça, il s'en va sur ta laisse d'embreu, et puis, au fil des temps, les gens commencent à te connaître. C'est fou, tu sais. Moi, je ne connais pas ce gars-là, mais lui, il me dit à chaque semaine depuis 6 mois. Tu peux être sûr de ça que quand tu vas avoir besoin d'un site web ou quand tu vas avoir besoin de référencement ou quand tu vas avoir besoin de faire du marketing, la personne qui va être propre à vous-même, ça va être bon. Ça, c'est sûr à 100%. Donc, la plupart, 80% des leads, des prospects que j'ai eu pour la création de site web, proviennent tous en grande partie de mon blog. Ensuite de ça, j'ai été capable d'avoir mon stage en marketing à cause de mon blog, puisque, habituellement, en marketing, ils n'engagent pas les gens de communication en ce que ça va avoir. À cause de mon blog, j'ai eu un stage bien énuméré, chose qui est très rare en communication. Donc, ça, c'était définitivement un plus. Et ensuite de ça, j'ai aussi eu mon poste chez Québec Enforme comme gestionnaire de communauté que j'ai venu par un an. Et mon emploi, ensuite, chez Voyage Arabic, qui est quand même la plus grande agence de voyage au Québec. On a un chiffre d'apport assez impressionnant. Quand j'ai été là, avec les budgets publicités, j'ai été impressionnant. Donc, au niveau d'aller chercher les contrats et de se faire un emploi, le blog, c'est un outil qui est excellent. En plus de ça, il y a toujours la notion de revenu passif sur le site qui est intéressant. Ça fait peut-être depuis le mois de janvier que j'ai commencé à m'utiliser. Je suis rendu à peut-être 2 à 400 dollars par mois à rien faire, ça se prendrait. Puis, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Comment ça fonctionne? Comment tu fais de l'argent en écrivant gratuitement sur un site? OK. Bien, premièrement, la création de produit. Donc, j'ai fait un template de CV qui est plutôt créatif, qui est esthétiquement visuel. Parce qu'on le sait, quand tu envoies ton CV à plein de places, les gens ne passent peut-être même pas 8 secondes à regarder un CV. Ils décident, sur un certain endroit, est-ce que cette personne-là nous intéresse ou pas. Donc, quand on a un beau CV qui est stand-out, on passe à travers cette première ronde de sélection-là. Donc, ça nous permet d'être recruté plus facilement. Donc, je vends des templates de CV. On a justement un qui sort lundi prochain. Et j'ai des liens d'affiliés. C'est-à-dire que j'explique aux gens comment se faire des sites web, comment avoir plus de followers sur Twitter, par exemple, ou comment faire du référencement. Et je référence les outils que j'utilise avec des liens. Sur ces liens-là, j'obtiens une petite commission qui peut aller de 4 % jusqu'à 80 % parfois. Donc, exemple, quelqu'un qui se fait un hébergement web, je peux avoir peut-être 50 $ sur l'hébergement qui se fait. OK. Parce qu'il a utilisé ce service-là par l'intermédiaire de ton lien à toi. Puis, c'est comme ça qu'il a connu. Exactement. C'est sûr. OK. Good. Puis, moi, ce que je trouve, Faisant, tu mentionnais justement l'impact que ça peut avoir en termes de recherche d'emploi et tout ça. Puis, je réfléchissais à ça dernière heure. Puis, justement, ce que je trouve, c'est que sur un CV, on peut vraiment écrire n'importe quoi. Tu sais, c'est facile de dire que tu es soigné, que tu fais attention aux détails et que tu fais attention à ton français et que tu es quelqu'un de ponctuel et de travaillant. Mais un blog ne ment pas. Je veux dire, quand tu arrives sur le blog de quelqu'un, tu vas voir c'est quoi sa notion de… de voir quelle personne il est finalement. Si quelqu'un se lève, comme tu dis, à toutes les semaines pour écrire quelque chose puis qu'il est rodé comme une horloge, que ses billets sont de qualité, que son design est de qualité, qui est une attention aux détails. Je veux dire, tu as la preuve. Tu n'as plus besoin de le lire sur un CV parce que la preuve est là, si on veut. Oui, c'est ça. Totalement. La connaissance puis la connaissance de ta matière aussi qui est importante. Je trouve que c'est vraiment… Oui, c'est donc que, de vraiment, tu es sérieux et tu as deux, que tu as les compétences que tu dis que tu as. Oui, bien exactement. Puis justement, par rapport à ça, j'ai… Dis-moi, est-ce que ton blog a toujours commencé comme il est là? Ou alors, quelle a été un peu l'évolution? Est-ce que ça a commencé, c'était parfait comme ça? Ou c'était un petit peu bric-à-brac, ça s'est amélioré? Est-ce que tu as des down, des up? Comment ça… Moi, je n'avais jamais… Dans ma tête, je ne voulais pas avoir de blog. Ce n'était pas ça mon but. En vrai, quand je commençais à faire des sites web, moi, je n'avais aucune minute de comment ça fonctionnait. Moi, mon site, ce n'est pas WordPress. J'avais aimé découvrir WordPress avant, mais j'ai été obligé d'apprendre à programmer les gens pour me faire un site web. Donc, mon premier site, c'était un site portfolio parce que moi, je voulais juste vendre des sites web à des petites PME, pas cher parce que je commençais. Je ne sais pas si c'était super bon. Ça ne valait pas cher. C'était comme un espèce de portfolio que j'avais. Ensuite de ça, il y a des amis qui m'ont dit « Hey, toi, PHP, cherche quelqu'un pour PHP, je pourrais payer 1000$ pour un costin en PHP. » Je me suis dit « Ah, oui, tu pourrais payer 1000$ pour un costin en PHP. » Ça a commencé une histoire. Puis, je regardais ça et je me disais, l'idée d'un blog que je remets depuis un certain temps dans la tête, sauf que je ne savais pas comment, techniquement, il fallait que je réagisse ça. Jusqu'à ce que mon ami me dise « Apprends PHP, c'est payant » pour me rendre compte que quand un site qui est tout programmé est la même, un blog c'est fait en PHP, WordPress, c'est un gros système de gestion de contenu qui est de A à Z fait avec PHP. Donc, je me suis fait mon propre système de gestion de contenu à la même récapacité que j'ai refait depuis, qui était absolument affreux, absolument lait, qui marchait très très mal, mais fonctionnait. Donc, je me suis fait mon blog comme ça, il était comme un petit peu ma façon d'apprendre un programme de PHP. Comme que j'ai dit tantôt, comment est-ce que tu apprends ? C'est en faisant, c'est pas en lisant, c'est en faisant. Donc, moi, c'est de cette façon-là que j'ai appris. Au début, je ne voulais pas vraiment parler de ce que je parle maintenant, je voulais juste partager mes réflexions sur tout et bien. Mais, depuis le mois de septembre maintenant, qu'à chaque semaine, je partage un lien qui est vraiment ciblé sur une audience que je chède. Donc, il n'y a pas n'importe qui dans le monde qui s'intéresse à moi, parce que ça, ça n'existe pas. Mais des gens qui veulent apprendre quelque chose, qu'est-ce que moi je peux leur apporter, qu'est-ce que je peux contribuer à l'espèce d'écosystème d'Internet. C'est sûr que si vous allez lire mes premiers billets, ça n'a absolument rien à voir avec ceux que je sors toutes les semaines. Probablement ceux-là sont beaucoup plus longs, beaucoup plus détaillés, beaucoup plus dans l'intention d'apporter quelque chose que juste créer du contenu pour créer du contenu. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'expérience qui m'a pris des années à apprendre, c'est que c'est important de détenir son audience et de cibler cette audience-là selon des points d'intérêt spécifiques. Chose que je n'avais absolument pas quand j'ai commencé. Et puis justement, je suis en train de faire le design de mon site, parce qu'en ce moment, mon site web, ok, le look est beau, mais c'est trop axé sur moi et pas axé sur qu'est-ce que je peux faire pour mon audience. Donc, c'est très, très important d'être altruiste, autant dans son contenu que dans son design que dans son approche. C'est pas la question? Non, mais c'est pas bien que l'on dit. Un peu l'évolution du blog, puis justement, comme tu dis, bien, c'est que tu as commencé comme tu étais capable, puis de fil en aiguille, finalement, tu as réussi à tweaker, puis à améliorer, si on veut, ce qui n'était pas parfait. Pour arriver à quelque chose que, moi, en tout cas, aujourd'hui, je trouve vraiment, c'est dans les blogs les mieux présentés qu'on voit. Donc, c'est, on voit aussi le travail qui a été mis. Puis au niveau du trafic, c'est-à-dire de quoi en termes d'évolution? Est-ce que tu as commencé à mettre trois billets, puis il y avait dix mille personnes sur ton site qui t'éplodissaient? Ah non, ouais. Tout ce qui est juste qui est très long. J'ai fait un blog sur webmarketing.com.com. Je t'enverrai le lien. Tu mets ça dans les notes, parce que je break down mon trafic organique de Google par mois. OK. Là, je suis rendu à 1300 ou 1400 visites organiques par semaine. Pour un total, avec mon trafic Twitter, Facebook direct, etc., avec ma décembre aussi, je suis rendu à 10 000 visites par mois. Donc, à peu près à 500 % Google, 500 % du trafic qui est acquis avec les mentions sociales, ce genre de choses-là. C'est très, très long de développer du trafic. Ça a pris au moins six mois avant d'avoir quoi que ce soit en termes de trafic. J'ai été découragé, puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser en co-SEO, savoir quoi faire pour être capable d'avoir du trafic de Google. Puis j'ai été très, très, très agressif sur Twitter, très agressif sur Google+, moins sur Facebook, parce que ce n'est pas une plateforme que j'ai précise particulièrement pour ce type de contenu-là. Quand je publie des photos de voyage de plage, la page Facebook de voyage à remède, c'est super fun. Ça, c'est des photos de plage, sauf que les gens, on a plus pour, tu sais, rire, regarder les milles, tu sais, pour s'informer vraiment de l'actualité technique. Vraiment, ils vont plus sur Google et Twitter. Super, mais ça, je pense que ça reflète bien aussi, je disais dans ton biais, sur les sept web marketeurs, puis Stéphane Guérin dans ses quatre points sur comment bâtir un audience, mais je pense que ça s'applique à n'importe quel projet. Il parle d'assiduité, pardon, de fréquence, puis de patience. Donc, on voit que je pense que c'est un « common theme » si on veut, puis je le réalise aussi dans… Si je regarde dans le passé où j'avais toujours des idées de projet, mais que deux semaines après, j'avais changé d'idée, il n'y a rien qui se bâtit en deux semaines. Ah, ça, c'est ça. Aïe. Je suis content de voir que pour toi non plus, j'aurais été jaloux. Je suis content de voir que pour toi non plus, j'aurais été jaloux. Non, c'est ça. Puis, le biais, c'est que je fais juste un billet de blog par semaine. Maintenant, avec tout ce que je sais, j'ai l'air d'avoir le même trafic, beaucoup plus abominant, c'est qu'en prendre 3 ou 4 mois, il va y avoir la même chose que ce que j'ai en ce moment. Parce que c'est une application assidue et constante de principes qui fonctionne. C'est juste ça. Il faut que tu saches quoi ces principes-là, puis c'est avec des erreurs au début que tu les attends. Mais si tu veux, pour tes lecteurs, je ne sais pas s'il y en a qui ont des blogs, mais ça pourrait peut-être être bien que je te donne un screenshot de mon trafic sur mon site, sur l'analytique. Si ça ne me dérange pas de partager mes statistiques, je n'ai aucun problème avec ça. Écoute, si Robert, moi je pense que ça peut être super intéressant, je trouve que c'est triste en général qu'on a souvent des conseils sans voir le concret, puis le… Oui, c'est ça. Effectivement, qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux. Donc, oui, si c'était assez gentil pour faire ça, je vais l'ajouter en-dessous de la vidéo et puis je pense que ça va être très intéressant pour tout le monde. Dis-moi, j'ai peut-être encore deux petites questions par rapport au blog. La première est la suivante. Est-ce que toi, tu es dans le web marketing, évidemment, dans le marketing digital, donc tu écris sur ce sujet-là. Est-ce que quelqu'un qui est, je ne sais pas, paysagiste ou quelqu'un qui n'a pas de travail, mais qui a l'espoir peut-être d'écrire un livre plus tard ou de faire n'importe quoi d'autre, quel est l'intérêt ou qu'est-ce qu'un blog peut amener à cette personne-là? Bonne question. Qu'est-ce que la personne vend? C'est tout le temps axé autour du produit que la personne vend. Un blog, c'est le point de rencontre entre qu'est-ce que toi, tu veux créer et que tu aimes fort, et qu'est-ce que les gens veulent et qui sont prêts à payer pour. Et le blog sert à attirer les gens qui sont prêts à payer pour ton produit, rien de plus. Donc, je vais vous donner un exemple. Mettons que, je ne sais pas, moi, j'ai un blog, parce que j'ai des conseils sur comment… Ouais, je suis un psychologue, puis moi, ce que je fais, c'est que j'ai des clients qui viennent d'avoir des ruptures. Je prends juste le monde qui vient de recouvrir la rupture, le divorce. Ou encore mieux, je suis un avocat et je m'occupe de divorce. Ça, c'est parfait. Un avocat qui s'occupe de divorce. All right. Comme ça, je vais créer cet exemple-là. Mettons que j'ai un psychologue, puis j'ai un blog. Est-ce que, mettons que j'ai une idée, je me dis « Ah, je vais écrire un biais de blog, 10 façons pour être capable de sauver mon mariage. » Est-ce que ce contenu-là va générer de la business? Ce contenu-là est très pertinent, va aider sans aucun doute un paquet de personnes, sauf qu'il ne va pas attirer le business. parce que si tu aimes le monde à sauver leur couple, jamais ils vont venir te revoir pour avoir tes services. Un blog qui serait pertinent pour ce genre de personne-là, ce serait 10 façons de trouver si ton mari te trompe. Mais ça, c'est encore, tu as du contenu qui est pertinent pour ton audience cible, ta part de valeur et si jamais ils se rendent compte que le mari te trompe, c'est toi qui vas venir voir. Donc, quand tu es paysagiste, tu pourrais donner des exemples, je ne sais pas moi, 8 façons de mieux aménager son paysage ou encore mieux que ça, quels sont les avantages d'avoir un paysage bien aménagé. Donc là, tu ne lui dis pas comment faire, mais tu lui dis que si il y en a un, c'est hot, pas mal. Donc là, ils sont prêts à payer pour l'avoir. Pour les voisines, ça marre des points avec les voisines. C'est vrai ça. Écoute, puis moi, une chose que je trouve, c'est un peu ma perspective de tout ça, mais depuis les débuts, les dernières semaines, les premiers mois d'acte en emploi, ce que je trouve intéressant, c'est que oui, on partage des conseils pour se débarquer sur le marché du travail, mais à la fois, j'en apprends autant que les personnes qui écoutent cette vidéo-là en ce moment. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a comme un cercle virtueux, si on veut, je partage le petit peu que je sais, puis ce que j'ai lu ou ce que j'ai entendu. Et je gratte un peu plus profond en connectant avec des gens qui font quelque chose que je veux faire ou en connectant avec des gens qui sont déjà plus loin que moi dans la direction où je vais aller. Puis donc, je trouve intéressant le fait que c'est aussi un outil d'apprentissage, autant qu'un outil de partage. Puis donc, il y a comme ce double avantage-là, si on veut, au intérêt-là de faire ça. Est-ce que tu as remarqué ça dans ton cas, toi aussi? Oui, écoute, quand je dis qu'on apprend en faisant, c'est vrai, mais en expliquant aux autres, en enseignant, on apprend aussi beaucoup parce qu'on vient consolider ce qu'on sait. On vient, on fait une recherche de mots, on fait une recherche de phrases qui viennent toutes mettre, toutes imbriquées, viennent toutes solver le puzzle pour faire une espèce d'image claire qui est facile à expliquer. De cette façon-là, tu s'en rappelles. Tu vas t'en rappeler toute ta vie. Si tu es capable de bien expliquer quelque chose de complexe, de rendre simple pour que les initiés soient capables de comprendre, à ce moment-là, tu es sûr que tu es plus dans la rue. Donc, le partage puis l'échange, c'est très important. Très, très important. Il y a quelqu'un qui me faisait remarquer dernièrement que tous les grands sages, que ce soit dans la période grecque ou que ce soit, ont toujours eu des élèves. Et donc, ça fait partie du processus que d'enseigner, en fait, pour avancer puis atteindre un peu haut niveau dans notre sphère. Dis-moi justement, on parle de, j'ai mentionné le fait que ça m'a aidé à connecter avec des gens. On voit aussi par ton dernier billet que ça t'a permis de, ça a été une excuse si on veut, pour rentrer en contact avec des personnes qui sont une fois assez connues au niveau du marketing ici sur la scène québécoise. Quelles sont les autres démarches que tu utilises toi pour développer ton réseau? Tu parlais tantôt de donner des cartes d'affaires. Où est-ce que tu rencontres les gens? Comment tu t'y prends? OK. Là, j'ai d'autres endroits où j'ai rencontré des gens en anglais. Alors, plutôt trois endroits. Un, j'ai des conférences et des formations à l'occasion. C'est plutôt rare. Peut-être deux, trois, quatre, cinq fois par année maximum. Donc, ça, c'est un endroit où tu as une conférence. C'est sûr que tous les gens vont venir te parler. Ensuite de ça, tu peux assister à des conférences. Donc, il y a tout le temps des évènements dans notre niche qui ont lieu quelques fois par année. Donc, ça, c'est une bonne façon à rencontrer des gens. Troisième façon, à travers la jeune chambre de commerce. Je suis impliqué. Grosso modo, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps, mais quand il y a des bons 5 à 6, j'y vais. Ça aussi, c'est bon. La jeune chambre de commerce. Sinon, il y a des groupes sur LinkedIn que j'utilise beaucoup, qui font des meetups à chaque mois. Donc, eux, j'essaie aussi d'y aller au moins une fois tous les deux mois à aller rencontrer ces gens-là qui sont tous des gens locaux, locaux, qui sont actifs sur LinkedIn et qui, par le biais, sont exposés au blog que je fais, plus que j'ai publié sur LinkedIn. Exact. Donc, ça, à peu près, déjà, je suis qui l'avance. Ça va vraiment mieux pour les rencontrer facilement. Puis, ça permet de développer, en fait, cette relation-là que tu as avec eux parce que, bon, tu les vois quelques minutes, ils peuvent te lire par la suite, puis il y a comme un rapport qui se crée avec eux. Oui, exactement. Les gens ont vraiment l'impression de me connaître, comme si j'ai parlé toutes les semaines. C'est fort parce que l'heure te permet d'avoir la proximité avec beaucoup plus de personnes que si tu ferais juste des rencontres individuelles, un en un. Super. Oui, effectivement. Puis, bon, évidemment, moi, je trouve que l'idée d'avoir un blog et de ça, c'est quelque chose de super intéressant. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui en ont déjà un ou qui ont l'intention d'en partir un éventuellement. Pour ceux qui ne sont pas rendus là pour l'instant, quelles sont les façons, peut-être, au niveau du web, je sais que, encore une fois, c'est des sujets que tu as touché dans le passé. Quelles sont les façons au niveau du web de se démarquer, puis en termes de recherche d'emploi et tout ça, d'augmenter sa visibilité? Comment tu fais ça ou comment tu ferais ça si tu étais dans cette situation-là? C'est très intéressant. Écoute, moi, ça fait un certain temps que je cherche un bon programmeur en régime courrière, puis c'est assez drôle parce que je ne suis pas capable d'en trouver. La plupart des gens qui veulent avoir un job, ce qu'ils font, c'est qu'ils écoutent, ils écoutent le marché, ils essaient de trouver des offres d'emploi, puis ils postulent. Il y a des gens comme moi qui, OK, on met des offres d'emploi, sauf qu'on ne veut pas, tu sais, on n'a pas une super grosse difficulté, je veux dire, on n'a pas une boîte de communication. Donc, tu sais, les gens qui veulent un job en prévention tape-toi un voyageur-là sur Internet pour essayer de trouver un job. Ils tapent la boîte d'Exact, ils tapent la boîte d'Acolythe ou la boîte ADN, ils veulent un job dans une boîte. That's it. Moi, j'essaie d'en trouver, je ne suis pas capable. Pourquoi? Parce que les gens postulent et sont réactifs. Moi, ce que je propose aux gens, c'est d'être proactif. Fais-toi une page web, c'est vœu, tout ce que tu dis, je m'appelle X, je fais X, c'est ma formation, c'est mes intérêts. That's it, contacte-moi ici, mon adresse courriel. Aussi simple que ça, pas besoin d'avoir de blog, pas besoin de prendre cinq heures par semaine pour créer du contenu, pour publier, peu importe. Tu fais un blog, tu fais un site CV avec ton nom, ton nom de domaine. Donc, ça s'appelle Bob, tu achètes Bob.ca, tu fais ton site web. Un. Ensuite de ça, tu sors sur Google AdWords, puis tu veux que, je ne sais pas si c'est ton programmeur qui habite à 3 milliards, tu veux que quand les gens, ta programmeur 3 milliards, tombe sur ton site. Sauf que ton site est nouveau, le monde ne va pas le voir à cause qu'il n'est pas bien référencé. Ce que tu veux faire, c'est acheter ta publicité AdWords, c'est vraiment moins compliqué que les 100 dollars. Je ne dirais pas que c'est super simple, mais c'est moins compliqué que 100 dollars. Et puis pour à peu près 50, 50, 75 cents du clic, tu es capable d'avoir un budget d'entre 25 et 50 pièces par mois, d'avoir une super diversité dans ta niche, dans ta région. Tu sais, 50 pièces par mois, c'est moins cher que mon forfeit téléphone cellulaire. C'est clair que, généralement, ce n'est pas quelque chose que tu vas avoir besoin à l'année longue. Je veux dire, une fois que tu as trouvé une job, tu peux stacker le budget. Effectivement, tu fais ça un mois, deux mois, trois mois, c'est il faut. Mais c'est une garantie d'emploi assurée à 100%. Si tu as ces trois étapes-là, si tu te fais un site web, si tu fais la publicité AdWords, tu es sûr d'avoir un job. Parce que tu vas être tendance de deux places parce que les gens comme moi vont aller chercher mon livre à essayer de refuter du monde. Tu as Google, tu as LinkedIn. Donc, le deuxième mot, il faut être capable de trouver un job, c'est de te faire un profil sur LinkedIn qui cite des mots-clés que tu recherches. Donc, c'est ton programmeur encore trois milliards, tu viens de programmeur trois milliards, tu mets ça partout dans ton profil. Puis moi, quand je vais venir, je vais taper « programmeur trois milliards », je vais tomber sur toi. Sauf que là, encore là, j'ai le même problème. Il n'y a pas de programmeur sur LinkedIn, puis il n'y a pas de programmeur sur Google. Tout ce que je trouve, il y en a plein du monde qui travaillent dans les sous-chichards, puis dans les cerouilles qui aimeraient ça travailler pour faire la programmation. Puis, ils ne trouvent pas le job. Ce n'est pas qu'ils manquent le job, c'est qu'ils ne se démarrent pas des autres, puis ils ne sont pas assez proactifs. Donc, c'est la clé. OK. Et peut-être que tu voulais juste expliquer un peu plus de détails. Tu parles de mots-clés, puis par exemple, si tu es programmeur, tu veux écrire un programmeur. Pourquoi tu veux faire ça? Peux-tu expliquer un peu la science derrière ça? OK. Parfait. Donc, LinkedIn, c'est un petit peu comme Google. Un des grosses composantes de ce réseau social-là, c'est la recherche. Parce que les gens vont là-dessus pour être capable de trouver des personnes dans un secteur ou dans un domaine pour accomplir quelque chose. Donc, si moi, je veux quelqu'un qui veut me faire un template ou un widget WordPress, je vais marquer le widget WordPress programmeur dans la recherche. Et puis, il faut que la personne soit capable de se démarquer des autres, puis de sortir dans la visite de recherche. Idéalement, quand tu es travailleur autonome, c'est super important que tu démarques. Parce que là, le problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui sont là, mais qui sont déjà employées. Donc, les autres, c'est une mystère par rien. Elles ont déjà une job. Puis, probablement, il va croire que j'ai payé trop cher si je veux que ça vient avec moi. Le but, c'est que dans ta description d'école, dans ta description personnelle, dans ta description de tes postes précédents, tu mets, tu as une part à ces mots-clés-là plutôt que les variations que moi, en tant qu'écuteur, je suis susceptible de rechercher quand je fais ma recherche. Ouais, c'est ça. Donc, si je comprends bien, plus souvent, le mot est écrit dans ton profil, plus que LinkedIn se dit, ben, ce gars-là doit être celui qui cherche, finalement. Exactement. Donc, il y a plusieurs facteurs qui viennent influencer les résultats de recherche sur LinkedIn. Ça, ça en est un gros, mais il y a aussi la proximité avec les autres autres personnes. Donc, est-ce que tu es au quatrième niveau, au cinquième niveau ou tu es connecté au premier niveau ou au deuxième niveau. Donc, il va favoriser les conditions qui sont près de toi. Parce qu'il dit que c'est des gens qui sont pertinents, qui sont plus susceptibles d'être la bonne personne pour ta recherche. Donc, ça, c'est un facteur. Un autre facteur, c'est que les recommandations, les pairs. Donc, si tu cherches pour un fleuriste, moi, dans mon cercle, j'ai un fleuriste et j'ai fait une recommandation, puis tu es dans mon cercle. À ce moment-là, le fleuriste que j'ai recommandé est beaucoup plus susceptible d'apparaître dans le résultat de recherche pour toi, à cause que tu es connecté avec moi, puis à cause qu'il y a une recommandation de moi. Donc, toute l'espèce de mèche, de lien entre les individus et rentre en compte sur LinkedIn, ce qui est important d'être super proactif, de demander pour avoir des recommandations et de donner beaucoup de recommandations aussi aux autres. C'est vraiment de sens. En fait, même, j'ajouterais un petit peu que quand je suis embarqué sur LinkedIn, il y a quoi, quelques années, je n'avais aucun contact, je n'avais rien écrit sur mon profil à part, je ne sais pas, avoir fait de la peinture au doigt. Mais, en fait, je pense que c'est quelque chose que pour les gens qui ne sont peut-être pas déjà sur LinkedIn, peut-être pas se faire l'idée que ça va vous décrocher une job demain matin, mais voir ça peut-être comme une solution à long terme qui fait que si on commence aujourd'hui et qu'on s'inscrit, puis là, en allant justement à la chambre de commerce, à une conférence, on rencontre une personne, on se connecte avec eux sur LinkedIn, on fait un projet, on va aller ajuster notre profil, et de fil en aiguille, j'ai l'impression que ça fait 14 fois que j'ai dit ça aujourd'hui. Mais donc, une petite chose mène à une autre, puis ultimement, au bout d'un an, deux ans, on va avoir un profil qui va être vraiment complet, on va avoir peut-être 100, 200, 300 connexions, et puis là, on commence à avoir aussi, on a un beaucoup plus de sérieux aux yeux des gens qui vont voir. Parce qu'encore une fois, si on fait le parallèle avec le CV, c'est facile d'écrire ce qu'on veut sur un CV, mais sur LinkedIn, ça ne ment pas, s'il y a des gens qui sont connectés avec toi, que je connais, je vais pouvoir les appeler. S'il y a des gens qui t'ont fait des recommandations, je vais pouvoir lire c'est quoi, puis me faire une meilleure idée de ce que les autres disent de toi, et non pas juste de ce que toi, tu dis de toi. Donc, dans cette optique-là, pour ceux qui ne sont pas encore rendus là peut-être, commencez, puis pour ceux qui sont déjà, ayez le réflexe un peu comme une vieille dite, d'être proactif, d'envoyer des recommandations aux autres en espérant qu'ils vont faire la même chose. Sinon, arrêtez de leur parler, c'est pas vrai. Et puis, des fois, ça va revenir, des fois, ça n'en vient pas, mais ce n'est pas grave. Et puis, le réflexe, c'est avoir rencontré des gens, de faire un peu comme, comme Olivier, encore une fois, tu disais tantôt, mais à plus petite échelle, même si les gens ne lisent pas peut-être nos billets de blog, ou un livre qu'on a écrit, ou quoi que ce soit, mais le fait qu'ils nous voient cinq minutes, qu'ensuite de ça, on soit connecté avec eux sur LinkedIn, puis qu'on les recroise en quelque part d'autre dans la ville, cette fréquence-là, ça crée un rapprochement, puis ça fait en sorte qu'il y ait des opportunités qui peuvent se présenter. Donc, c'est de commencer, puis de continuer. En fait, il y a notre question de fréquence et de patience. Juste ajouter une chose, c'est un beau moyen pour rencontrer des gens pour la première fois aussi. Je ne l'ai jamais rencontré de ma vie, mais j'ai parlé plein de fois sur LinkedIn. Puis, c'est à cause de ça qu'elle a accepté d' participer à mon dernier billet de blog sur les 7 légendes de marketing. Même principe pour Thomas Dano, je ne l'avais jamais rencontré. Je l'ai rencontré après ça à la conférence, mais le premier contact, c'est fait sur LinkedIn. Donc, toutes les espèces de leaders d'opinion dans votre niche, peu importe c'est quoi, il y en a. Les chances sont que si c'est des leaders d'opinion, ils sont sur LinkedIn. Donc, vous pouvez, dès maintenant, les rechercher et aussi un premier contact avec eux. Donc, ça peut se faire via Twitter ou ça peut se faire via LinkedIn, les deux sont bons. Sauf que ce qui est bien, c'est que, tu sais, quand c'est fait via LinkedIn, la personne va habituellement regarder votre profil pour se faire une idée, mais c'est qui ce moineau-là qui n'a rien à me parler. Si votre profil est bien construit et qui est convaincant, à ce moment-là, la personne va vous trouver beaucoup plus crédible avec la description en 160 caractères de votre bio à Twitter. Effectivement, en fait, c'est super bien que je le mentionne parce que, justement, dans les démarches pour acteur d'emploi, j'ai rencontré des conseils en orientation que je ne connaissais pas, encore une fois, en écrivant des messages sur LinkedIn. J'ai pris des cafés avec des inconnus qui faisaient des métiers que je ne connaissais pas, genre, pour en apprendre davantage sur ça, simplement en envoyant un message sur LinkedIn. C'est surprenant de voir que les gens nous répondent, mais ça ne coûte rien d'essayer. Donc, s'il y a un métier peut-être qui nous intéresse ou qu'on est curieux ou quoi que ce soit, pourquoi pas juste regarder s'il n'y en a pas dans notre ville. Envoyer trois, quatre messages et puis croiser les doigts puis passer à d'autres actions. Puis des fois, ça revient. Donc, ça a lancé des lignes à l'eau puis on voit que… Un autre truc que j'ai reçu sur LinkedIn, c'est envoyer des messages aux gens qui occupent actuellement l'emploi que vous aimeriez occuper plus tard. Moi, quand j'ai eu mon stage chez ADN Communication, j'ai envoyé un message aux chargés de compte puis aux stratégies web pour leur demander c'est comment la job, c'est quoi les tâches, les études et lectures que tu me recommandes. La personne voit que tu es motivé, elle voit que tu veux apprendre puis elle voit que tu es prêt à prendre des conseils de cette personne-là parce que tu trouves qu'elle crédible. Déjà là, ça bouge un petit peu les jours de la personne puis ça démontre une volonté très certaine. Effectivement, encore une fois pour un parallèle, j'ai décroché un stage à la radio là où j'habite. C'était pas sur LinkedIn mais simplement sur le site, j'ai regardé c'était qui les animateurs radio. J'ai posé quelques questions comme tu dis là, c'est quoi qu'ils ont fait, ils ont passé par où. Et puis, une des cinq personnes me dit « Hey, pourquoi tu viens pas passer une journée avec nous puis me lancer l'invitation ? » Donc, c'est juste de se faire voir si on veut, c'est ce que je comprends de ton message. Super, écoute, ça a été très enrichissant, j'ai appris plein d'affaires. Je vais définitivement noter les références que tu nous as données dans le bas. Aussi, j'aimerais ça inviter les gens s'il y en a qui sont intéressants d'apprendre plus sur ce que tu fais. Quelle est la meilleure façon de connecter avec toi, j'imagine, par l'intermédiaire de ton site ? Oui, la meilleure façon de rester en contact avec moi, c'est via ma liste de courrières. Je m'envoie un courriel à chaque semaine et je réponds à tout le monde qui m'envoie des courrières, sans exception. Vous avez une question, vous m'envoyez un courriel, je réponds. Une fois, ça va prendre une journée, une fois, ça va prendre deux journées. Habituellement, c'est un moment de quelques heures, vous allez avoir une réponse. Allez sur mon site web, inscrivez-vous sur ma liste d'envoi. Bientôt, je publie un livre, un court e-book sur LinkedIn, justement, comment être capable de « hacker son emploi » grâce à LinkedIn. Ainsi, où est-ce que je vais parler des principes, autant de LinkedIn qu'on a discuté, mais aussi comment bien se vendre en tant qu'individu et comment bien faire son marketing. Donc, j'ai des principes de vente, des principes de marketing, en plus d'avoir toutes les techniques, trucs et stratégies pratiques applicables rapidement sur LinkedIn. Donc, ça, ça va sortir d'ici un mois. Je vous invite à vous inscrire sur ma liste d'envoi et je vais vous envoyer un courriel quand ça va être publié. Sinon, sur Twitter, handle olivier bar en bas l'envers, même chose sur LinkedIn et Facebook. J'ai une page Facebook aussi pour me rejoindre. Toutes les informations sont sur mon site web. C'est la place où aller pour me rejoindre. Merci. Tu peux être certain que j'ai conçu de lire chacune de tes billets de blog. Et puis, merci encore pour avoir partagé un peu ton expérience, tes idées. Je trouve que c'est le fun parce que ça sort un petit peu des choses qu'on entend tous les jours et puis qu'on va lire sur trois façons de faire lire son CV ou d'écrire. Merci pour ces informations-là, ces idées-là. Et puis, à la prochaine. Merci.